Ce samedi 17 décembre, les Français élisaient leur nouvelle Miss France. Après un show de plus de trois heures, elles n'étaient plus que cinq à prétendre à la couronne de Miss France 2023, Miss Franche-Comté, Marion Navarro Miss Guadeloupe, Indira Antio Miss Norpa de Calais, Agathe Coet Miss Auvergne, Alicia Leitz Miss Martinique, Axel René. Et si est-il finalement Indira Antio qui a été sacrée nouvelle reine de beauté. Celle qui succède à Diane Ler est âgée de 18 ans et est étudiante en communication. Depuis plusieurs semaines, Indira Antio était présentée comme une des favorites de cette élection. Souriante, perçue comme le sosie de la chanteuse Rihanna, on peut le dire, la jeune femme faisait déjà pas mal parler d'elle avec énormément d'articles positifs. Elle représentera donc la France durant un an. Et maintenant, quel avenir pour Diane Ler ? Diane Ler souhaite continuer son parcours sur la matinale de Virgin Radio aux côtés de Guillaume Janton, dans laquelle elle a trouvé sa place à la rentrée dernière. Mais ces projets ne s'arrêtent pas là, j'écris un livre sur mon année Miss France avec des anecdotes et des révélations. Pourquoi pas jouer dans une série ou un film aussi ? J'ai déjà passé un casting mais je n'ai pas été retenu. Quant à une éventuelle participation à TPMP en tant que chroniqueuse à l'instar, de Delphine Vespisère, elle tranche, je ne pense pas que je serai à la hauteur. Tout en expliquant, c'est une émission où il faut de la repartie rapide. Ils sont beaucoup autour de la table et je n'arriverai pas à m'imposer. Crédit photo, capture écran. TF1 Crédit photo, capture écran. 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 Sous-titrage ST' 501